Randonnée, jumelle et... Allô ? Oui, c'est moi. Oui, c'est mon frère, pourquoi... Attendez, attendez, ralentissez, quoi ? Mais comment ça, portée disparue ? Et depuis combien de temps ? Attendez, 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 ralentissez. La forêt des suicides ? Attendez, quoi ? Que moi j'aille le chercher ? Randonnée, jumelle et hallucination, c'est l'instant jumpscare. Et je vais vous parler du film The Forest, réalisé par Jason Zayda et sorti en janvier 2016. Sarah Price est une jeune américaine qui s'envole pour le Japon à la recherche de Jess, sa soeur jumelle, portée disparue après avoir été vue dans la forêt Aokigara, ou forêt des suicides. Une fois arrivée sur place, malgré les avertissements des habitants et l'histoire morbide de la forêt, Sarah décide d'aller chercher sa soeur accompagnée d'Aiden, un journaliste dont on sait bien trop peu de choses, et elle se retrouve confrontée aux horreurs que renferme Aokigara. Cette forêt, véritable labyrinthe de 35 km², située au pied du mont Fuji, serait non seulement un lieu de prédilection pour les gens, étrangers ou japonais, souhaitant mettre fin à leurs jours, mais aussi pour y abandonner les nouveaux-nés et les personnes âgées dont les familles ne voulaient plus. L'endroit serait donc hanté par les U-Ray, esprits vengeurs et malfaisants qui, comme on peut le voir dans le film, aiment trouver de la nouvelle compagnie. Les jumelles, Sarah et Jess Price, sont toutes les deux interprétées par Nathalie Dormer, vues récemment en tant que Queen Marjorie dans la série Game of Thrones. Même si son jeu d'acteur est bon, les personnages sont trop creux, et ils sont tellement différenciés qu'ils en deviennent stéréotypés. D'un côté, on a Sarah, la jumelle sage, blonde, apprêtée mais pas trop maquillée, qui a réussi sa vie. Et de l'autre côté, on a Jess, la jumelle rebelle, qui est l'incarnation du combo look-grunge, smoky eye, cheveux noirs et âme de poète torturée. Même si on a une idée de leur passé et de la relation qu'elles entretiennent l'une avec l'autre, je n'ai pas encore réussi à déterminer si le fameux lien dont il est question tout au long du film n'est pas assez exploité ou s'il est totalement superficiel. C'est vrai quoi, si la police d'un pays étranger t'appelle en t'annonçant que ton frère ou ta sœur est portée disparue et présumée mort ou morte, tu y vas. Et je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir un lien surnaturel lié au fait que ce soit notre frère ou notre sœur. C'est juste parce que, justement, c'est notre frère ou notre sœur. Enfin, je ne sais pas, moi, ça me paraît le... Allô ? Mauvais numéro ? Aiden est joué par Taylor Kinney, aka Jared, dans Zero Dark Thirty. Dans The Forest, il incarne un journaliste américain aux attentions assez obscures, qui manifeste un intérêt soudain et, à mon avis, bien trop prononcé pour l'histoire de Sarah. Ce personnage m'a à la fois beaucoup plu et beaucoup agacée, mais on va en parler après. Comme le titre le suggère, la forêt et les esprits qui la hantent constituent le danger principal pour les protagonistes du film. On peut remarquer une certaine dualité dans ce danger. D'un côté, il y a Aoki Gaara en elle-même et son atmosphère oppressante, où Sarah perd très vite la notion du temps et ses repères. Et de l'autre côté, il y a les Yurei, avec les flashbacks et la distorsion de la réalité qu'ils provoquent. Donc, pendant que la forêt draine l'énergie et la santé physique de Sarah, les Yurei s'attaquent à sa force mentale et à son bonheur. Mais on remarque aussi l'apparition d'une autre menace en la personne d'Aden, qui devient de plus en plus menaçant et de plus en plus lié à la disparition de Jess. Je ne peux pas avoir un avis tranché sur ce film, vu qu'il m'a à la fois plu et déçue. La raison principale, c'est qu'on sent que Jason Zedda s'est un petit peu perdu en chemin, en fait, en réalisant ce film, vu qu'on peut distinguer deux parties. Il y a la première moitié du film, où Sarah lutte contre la forêt, et qui s'inscrit bien dans la catégorie film d'horreur, avec la bonne dose d'angoisse et de jumpscare. Et il y a la deuxième moitié, où Sarah fuit Aiden, et où le film perd son caractère horrifique pour s'apparenter plus à un thriller. Et on en oublierait presque le caractère hanté de la forêt. Ce qui est un petit peu dommage, vu que c'est un film éponyme. C'est aussi pour ça, que comme je l'ai dit précédemment, que le personnage d'Aden m'a un peu agacée. Parce qu'il n'a pas été creusé, et à certains moments, il n'avait même pas lieu d'être, en fait. Il n'avait pas lieu d'être aussi flippant et menaçant, vu qu'il l'a fait oublier la menace principale, qui, encore une fois, est la forêt. Il y a aussi le fait que le film ne fait que survoler la légende de la forêt et des esprits, sans creuser dans la culture japonaise. Ce qui donne un contexte assez oubliable et remplaçable. On aurait très bien pu remplacer le Japon par un autre pays, et la légende par une autre. Et ça donne, au final, juste l'impression que le réalisateur voulait caser le trope du fantôme à la peau pâle, aux cheveux gras et à la bouche grande ouverte. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au programme du prochain Instant Jump Scare, Peur du Noir. Si vous pensez avoir deviné le film ou la série dont il s'agit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, et à la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, j'espère pouvoir vous dire à la prochaine. Bye !